Musique Épicerie fine explore à travers une escapade maritime tous les secrets d'une pêche traditionnelle. La sardine de Bollinche. Le poisson au reflet argenté fait le bonheur des pêcheurs bretons. C'est un poisson qui est sain. Et pour moi, en qualité de cuisinier, c'est une vraie marque de fabrique, c'est un vrai engagement. Et c'est un produit qui est abondant sur les marchés, chez les poissonniers, dans les grandes surfaces, à des prix raisonnables. Et il y a énormément de façons de la prêter et de le cuisiner. Un produit simple que l'on peut décliner à l'infini. Souvent, la sardine, on ne sait pas tellement l'accommoder. On la connaît en conserverie, mais en cuisine, parfois, la maison, on hésite un petit peu de la cuisiner. Mais tout simplement, on peut l'émincer, cru, elle se mange très, très bien cru, juste assaisonnée, avec un petit peu de jus de citron vert, de cisseau, d'huile d'olive, tout simplement. Cuite aussi, aussi bien rôti que vapeur. A l'extrême ouest de la Bretagne, la fin de la Terre. Ce nom, le Finistère, le doit à une situation géographique exceptionnelle. 1200 kilomètres de côtes caressées au nord par la Manche, au sud par l'océan Atlantique et à son centre par la mer d'Iroise. Le printemps venu, ces eaux tumultueuses s'étincellent de mille reflets. Arrivant en bande du golfe de Gascogne, la sardine se régale depuis la nuit des temps d'une riche faune planctonique offerte par ces généreuses baies bretonnes. Consommée par les populations locales dès l'Antiquité, au XIXe, ces écailles argentées font les beaux jours des conserveries du littoral breton. La sardine devient haut de gamme, la bourgeoisie en raffole. Entre 1902 et 1912, le poisson disparaît brusquement des côtes. A portée de l'étranger, la sardine à lui est moins appréciée. Mais aujourd'hui, grâce à ses bateaux écolabellisés, les sardines reviennent en force. Pierre Lebouris, propriétaire du bolincheur Le Bar-Avel, pêche la sardine depuis 25 ans. Qu'est-ce qu'on appelle le bolinche ? Un filet tournant, tout simplement. Une scène tournante découlissante. Voilà, coulissante, pourquoi ? Coulisée, pourquoi ? Parce que c'est le fait qu'on referme la partie inférieure du filet. Il faut cerner carrément le banc qu'on va tourner. La sardine est ici pêchée vivante. Il n'est pas traîné dans l'eau, tout simplement. Il n'est pas traîné ni asphyxié. Donc il ne peut être que vivant là-dedans. On le martirise pas, on ne lui fait rien. Et après, on l'embarque. Ce qui fait la qualité du produit ici, dans le métier qu'on pratique, quoi. Dans les années 50, pour pallier le manque de technologie, les pêcheurs bretons jetaient leur filet plus tôt en journée. Ils pêchaient pas de nuit à l'époque. Ils appâtaient la sardine pour la faire monter. Ils mettaient de l'appât. C'était des oeufs de morue mélangés avec de la farine. Pour faire l'appât, les oeufs de morue. Et la farine pour troubler l'eau. C'est pas que la sardine voit qu'il y a des bateaux au-dessus d'oeufs à appâter, quoi. Et le grand bateau était à côté. Et quand l'appateur, dans le canote, voyait qu'il y avait du poisson qui levait en dessous, le grand bateau venait l'encercler. Et après, bon, les techniques ont évolué, quoi. Après, dans les années 80, ça a été des sonars, comme je l'ai maintenant. Si la taille n'est pas bonne, si le poisson est trop petit, on le relâche, il va repartir vivant. C'est pas une pêche qui menace sa ressource, tout simplement. Quand je vais dans la mer, j'ai pas l'impression de détruire, tout simplement. 20 tonnes maximum par sortie et par bateau, 5 jours par semaine. Pour leur pratique de pêche durable, en 2009, les bolincheurs obtiennent la prestigieuse certification de pêche durable MSC. La sardine écolabellisée de la Bretagne Sud est aujourd'hui au sommet de sa gloire. A Paris, un des meilleurs ouvriers de France poissonniers, Jonathan Buirette, accompagné du chef Guy Martin, s'intéresse à ce produit de la mer. C'est un poisson qui est aimé par les clients parce que c'est festif, c'est le soleil, c'est la convivialité, c'est tout de suite on associe ça au barbecue, c'est les vacances. C'est juste un produit exceptionnel. C'est un produit d'une simplicité incroyable et pourtant on peut décliner d'un milliard de façons. D'un milliard de façons, vous avez raison. Et là, celle-ci précisément, ce n'est pas n'importe quelle sardine, c'est une sardine bretonne qui a été pêchée de façon traditionnelle aujourd'hui avec des règles bien précises qui fait que la ressource est là et que l'avenir est certain. Ah oui, c'est vrai qu'ils ont mis en place une technique de pêche artisanale pour les générations futures, pour pérenniser l'avenir. Cette sardine de Bollinche, son nom vient de la façon dont elle est pêchée. Oui, c'est une technique de pêche respectueuse de l'environnement, c'est très important à l'heure actuelle. D'ailleurs, grâce à cette technique, ils ont eu le droit à la certification MSC, donc c'est une écolabilisation, c'est très important, ça veut dire qu'ils respectent plusieurs critères concernant la durabilité. Dans une zone délimitée, un peu comme une AOC en fin de compte. C'est un label de qualité, un label écologique. C'est juste génial et surtout, ce qui est aussi extraordinaire, c'est que la qualité du poisson qui va être pêché, il n'est pas abîmé, il est exceptionnel. Ces sardines, une fois qu'elles vont être pêchées, elles ont plusieurs circuits. Il y a un circuit, je dirais, de poissonnier, de poisson frais, et il y a aussi un circuit qui est très très important au niveau de la conserverie. À la conserverie, oui, en Bretagne, c'est une dizaine de conserveries, ça représente pas mal d'employés qui travaillent dans ce domaine. Donc ils gardent en principe les petites sardines pour les conserveries, mais bien que maintenant, ils aient monté en gamme, ils font des sardines millésimées, donc là, ils trient des beaux produits, des grosses sardines justement comme ça, qui ont atteint un taux de gras suffisamment important pour être intéressant. Ces sardines, parce que souvent, on associe la sardine avec le sud de la France. Pour nous, l'image un peu peut-être aussi du sud, mais il faut dire que la pêche à la sardine dans le sud, il n'y en a plus, c'est très limité. Justement, effectivement, il y a quelques stocks, notamment en Méditerranée, qui commencent à s'appauvrir. À s'appauvrir, donc là, on a de la chance avec cette sardine de Bretagne, d'avoir grâce à cette région, enfin cette zone délimitée, et à la volonté d'homme de pouvoir préserver une qualité, pratiquement une traçabilité, et pérenniser les années à venir pour que ce poisson, que cette sardine, elle continue d'être surnotable. Quelle est la meilleure saison pour la sardine ? C'est l'été. C'est l'été. Après la reproduction, parce qu'au mois de printemps, elle se reproduit, donc elle s'éloigne des côtes pour pondre. Pendant la reproduction, justement, elle ne s'alimente pas, donc elle maigrit. Elle maigrisse. Donc elle n'a pas justement tout cet intérêt de la sardine, cette graisse. Comment pour un consommateur, bien sûr, il faut faire confiance à son poissonnier, mais comment on peut reconnaître une sardine de qualité ? Déjà, bon, l'odeur, ça doit sentir bon le poisson, mais il doit être brillant, les ouïes. Quels sont les conseils qu'on peut donner peut-être au consommateur ? Alors oui, effectivement, déjà, il y a la brillance du produit en lui-même. Il faut qu'elle soit bien argentée, un peu miroir, qu'elle ait ses couleurs vives. Après, on a, par exemple, l'aupercule, qu'on appelle ici. Il faut éviter qu'il soit rouge que rougeâtre. On a la fermeté de la sardine, bien sûr. Il faut se tenir. Le ventre, que les boyaux ne sortent pas. Et puis voilà, là, on a une belle sardine. Et puis, comme d'habitude, pour tout ce qui est poisson, tout ce qui est frais, on va commander juste ce dont on a besoin. Juste ce dont on a besoin. C'est un poisson gras qui se congèle très mal, donc il n'y a aucun intérêt à la congélation. En plus, il va perdre toutes ses propriétés, parce que c'est un poisson qui est riche en oméga-3, donc qui est bon pour la santé en plus de ça, qu'il faudrait consommer une fois par semaine. Donc non, il faut acheter uniquement ce dont on a besoin. Jeudi 21 mai, dans l'océan Atlantique. Il est 18h. Cela fait plus d'une heure que Pierre Le Bourris, aux commandes de son bolincheur, le Baravelle, a quitté le port de Concarneau, direction Belle-Île-en-Mer, au sud du Finistère. On pense peut-être trouver quelque chose, mais on n'en est pas sûr. Pas sûr, effectivement. En ce début de saison, la sardine se fait rare. Hier, il n'y avait rien. Le jour avant, il n'y avait rien. Un manque à gagner énorme pour lui et son équipage. Alors Pierre écume au fil des jours toute la zone de pêche praticable par son sardinier. C'est le plus bas qu'on va. À la Belle-Île, après, ça a remonté, après, ici. Bête Concarneau. Et la Béodienne, après, ici. Béodienne, pour monter jusqu'à la Bête d'Ornonay, ici. Bête d'Ornonay, qui est là. Et la Merdiroise, ici. Grand maximum, le plus nord, où on va, c'est ici. Voilà. Où est son, c'est ici. Voilà. Après, le plus nord, on n'y va jamais. Pourquoi est-ce qu'on arrive en Manche, l'entrée de la Manche, et on a des techniques de pêche comme nous, où travailler dans des zones où il y a beaucoup de courant, où on ne peut pas travailler. Déjà, même ici, des fois, c'est dur. Un filet de surface, c'est beaucoup plus fragile qu'un chalut. Un chalut, c'est quand même beaucoup plus robuste. Beaucoup plus costaud. La météo, aujourd'hui, est peu propice à une bonne prise. Tu penses au quoi, du temps, là ? Si on peut pêcher de l'eau, déjà, aujourd'hui, ça serait magnifique. Ouais, histoire de payer... Payer quelque chose. Une fois de plus, ces cales risquent de revenir vides. Parce que plus le temps est agité, on a du mal à voir en détection. Alors là, on attrape des parasites, ici. On a une mauvaise information. On a obligé de réduire l'échelle. Et c'est pas facile, quoi. Mais les bolincheurs sont déterminés. Il faut payer les matelots et le carburant. Sortis à 3 bateaux hier, ils ont décidé cette fois-ci de multiplier leur chance. On sera à 7-8. On va ratisser beaucoup plus de secteurs. C'est plus facile de recouvrir du secteur à plusieurs bateaux pour trouver du poisson. Parce que tout seul, je peux passer à côté. Il y a beaucoup de chances qu'on passe à côté. L'ennemi tombe. Toujours rien sur leur écran. L'équipage du Baravelle commence à perdre espoir. Mais après de longues minutes, sur leur sonar, c'est trace rouge. Un banc de sardines. Les battus se stoppent. Dès que le soleil est tombé dans l'eau, je vais finir. Je ne les vois plus bien comme il faut. Où elles sont passées ? Coup dur pour le Baravelle. Plus que quelques minutes avant d'être plongé dans l'obscurité. A la nuit tombée, le banc va s'éparpiller et devenir indétectable. Ça y est, l'espoir renaît. Le sonar repère un autre banc tout proche. Pierre hésite. Et finalement, c'est parti. Les matelots jettent le filet. En cadence, sous un bruit assourdissant, les anneaux partent refermer la partie inférieure du filet. Donc ce gars-là va me dire le nombre d'anneaux qui sort pour que je puisse déterminer la longueur de filet. Moi, quand je file, pour pouvoir déterminer mon cercle. Progressivement, le filet tournant remonte. Il ramène près de la coque cette poche. Une poche remplie de sardines, encore vivantes et intactes. Et avec la salabarde, une grande épuisette, on va récupérer le contenu pour le mettre dans l'écuve à poisson. Des bacs, avec de l'eau de mer réfrigérée pour conserver toute la fraîcheur de la pêche. Les 20 tonnes autorisées sont loin d'être atteintes, mais déjà Pierre met le cap sur Concarneau. Si on reste trop longtemps en mer, là maintenant, avec le roulis du bateau, le poisson, il risque de prendre une claque. Donc si on veut essayer de vendre quelque chose, faire du travail propre, voilà, vaut mieux pêcher un peu moins comme on est là et puis essayer de le vendre. Voilà. 2h10, le baravelle, guidé par les lumières de la ville endormie entre dans le port de Concarneau. Il faut maintenant débarquer les 4 tonnes de sardines. Et elles sont mis au frigo qui est à côté à 3-4 degrés dans le grand frigo qui est à côté là. Voilà. La chaîne de froid n'est pas cassée. Un balai d'une heure sous les yeux attentifs de ses mouettes a regardé passer ce trésor en vain. Je pense qu'on partage les mêmes points de vue. C'est cette sensibilité au travail des pêcheurs. C'est eux qui ont mis un pacte, en fin de compte, un protocole. Ça, je trouve que c'est quand même extraordinaire que des hommes se disent malgré le business, malgré les rendements, malgré tout ça, pensons à l'avenir, préservons les ressources, délimitons les surfaces et le temps de pêche. Ce sont des petites embarcations. Je crois qu'ils sont moins de 10 sur le bateau. Ce ne sont pas des gros bateaux. C'est de la pêche côtière. C'est des petits bateaux moins de 12 mètres. C'est quand même... Je trouve que dans un monde où tout va vite, prendre le temps de nous... En fin de compte, c'est pour le consommateur et pour le produit. Je trouve que c'est une vraie belle démarche. Alors, ce poisson fait partie des poissons bleus qu'on appelle. Enfin, la famille, ce n'est pas un terme scientifique du reste. Ça fait partie de la famille des poissons bleus. On peut dire ça. C'est pour simplifier. C'est ce que tout le monde connaît. Comme au même titre que le macro, que le thon, que le hareng. C'est des poissons qu'on dit gras. Donc, bon pour la santé. Riches en oméga 3. Donc, qui prévient également des maladies cardiovasculaires. Donc, c'est très important d'en consommer assez régulièrement. Je trouve que la sardine, elle fait presque partie de notre patrimoine. Parce qu'en fin de compte, il y a une réglementation, un protocole. Un protocole de pêche, les filets, les pêcheurs qui doivent se déplacer pour suivre un petit peu poursuivre les bancs. Ces bancs de poissons, c'est un produit de saison. Et je dirais, c'est pour moi comme une culture raisonnée. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup de tendresse pour cette sardine. Parce qu'au-delà qu'elle est bonne pour la santé, qu'elle est vraiment agréable à cuisiner. Voilà, c'est une philosophie globale de pêche et de responsabilité. Je trouve que nous, les professionnels de la cuisine, on devrait être vraiment impliqués dans ces démarches. Le port de pêche de Concarneau, 5h30. Tous les bolincheurs ont débarqué leur sardine. Pierre et son équipe finissent à peine de nettoyer leur filet. L'heure de la criée vient de débuter. Les marayeurs sont déjà en action. Claude Le Cusiard, lui, vient inspecter la pêche du Baravelle avant de l'envoyer à ses clients. En fait, là, je vérifie tout. La qualité, si elle est homogène, si elle n'est pas crevarde, savoir si elle n'est pas trop fragile au niveau des ventres. Ça, c'est une belle sardine. Sardine recourbée et avec toutes ses écailles et l'oeil parfaitement brillant et blanc. Elle est magnifique. Surtout, là, on voit la différence, c'est que souvent, quand la sardine est pêchée assez tôt dans la nuit, l'eau du container commence à être rouge. Donc ça, c'est mauvais signe. Là, l'eau, elle est superbe. Entre 16 et 22 sardines au kilo. Donc voilà, je fais ma répartition et les camions vont venir. Un calibre qui rassure Claude. Car un peu plus loin dans ce bac, ramené par un autre bateau, 40 sardines au kilo. Trop petit à son goût. Cette taille-là, c'est pas la peine. C'est une sardine qui arrive chez le client le soir. Elle est flinguée. Elle est percée. Le ventre est percé. La tête est rouge. C'est pas la peine. Comme on dit dans le jargon, on prend un tir de suite. Voilà. Il est 7 heures passées. Direction Douarnenez. Une heure sépare les deux villes. À peine arrivée à l'atelier de mariage de Claude, les sardines sont triées, mises en glace et déjà prêtes à repartir aux quatre coins de l'Hexagone. Une véritable course contre la montre. C'est un produit fragile et qui mérite vraiment d'avoir une qualité irréprochable. Irréprochable. Pour les plateformes de grande distribution, il faut au moins que la marchandise soit à disposition au moins pour 19h, 20h. Et il faut qu'un Rungis à 22h, 23h maximum, la sardine soit sur Rungis. C'est un produit qui n'est pas cher et qui est sain. Donc les gens se ruent un peu là-dessus parce que c'est quand même un poisson abordable. C'est un excellent produit. En 2010, Claude décide de moderniser son atelier. Il veut valoriser des sardines de qualité mais trop bon marché à ses yeux. Tous les filets que vous pouvez trouver en poissonnerie, ça ne peut venir que d'un marieur qui est équipé d'une machine pour faire des filets de sardines. L'arête centrale, c'est elle qui dégage l'odeur avec la tête. C'est elle vraiment qui dégage cette odeur de... On sent la sardine grillée. Là, plus du tout. On peut faire ça dans un appartement sans problème. Il y a une grosse cuve à l'oeuf. Les bolincheurs de la Bretagne au sud pêchent entre 15 000 et 20 000 tonnes de sardines par an. Soit 4 % seulement de la biomasse qui se renouvelle chaque année dans le golfe de Gascogne. Aujourd'hui, cette sardine écolabellisée se paye le luxe d'être consommée sans modération à l'autre bout du monde par les plus grands amateurs de poissons frais, les Japonais. Alors Jonathan, je vous ai préparé une sardine avec un petit peu de brousse à l'intérieur et une purée de carottes. Donc je vous laisse découvrir et déguster le plat. Alors déjà, visuellement, c'est très appétissant, c'est épuré. On voit bien le produit, donc la sardine, c'est ce qu'on voit en premier. Après, c'est très joli, c'est appétissant. J'ai hâte de goûter. Bon, bah allez, il faut y aller. C'est frais, c'est goûtu. C'est de la carotte ? Oui, la carotte. Avec des petits morceaux de carotte dedans pour redonner un petit peu de mâche. Et le côté sardine qui est très présent. On sent que c'est de la sardine. Je trouve qu'il est adouci un petit peu par cette purée de carottes. Juste une purée de carottes cuite à l'eau, égouttée, réduite en purée avec des petits morceaux de carottes dedans. Je trouve ça donne le côté harmonieux, presque soyeux, d'une grande finesse de ce plat et pourtant, c'est de la sardine. Parce que parfois, on a l'impression qu'on ne peut cuisiner que du turbo. La sol, c'est vrai que la sardine... C'est sûr qu'on se régale autant avec un produit aussi, je dirais, banal finalement et d'en faire un mets délicat. Dans cette recette, la liaison va être de la brousse, ce beau forage corse et puis, les oignons, la façon un petit peu pickles pour secouer, donner aussi de l'énergie et bien sûr, le principal, c'est le goût de cette sardine qui est bien présent, qui est long, long en bouche qui est agréable et ces carottes juste en purée comme ça vont apporter un peu de douceur en même temps de la rondeur et je trouve que c'est important sur un poisson simple, qui ne coûte pas cher, qui est relativement abordable, qui est même abordable d'un point de vue... On peut facilement l'acheter, ce n'est pas un poisson très excessif au niveau du prix, c'est d'arriver quand même à lui donner des lettres de noblesse au niveau de la présentation, au niveau de l'orchestration des saveurs, des goûts et je trouve que c'est vraiment important parce que derrière, il y a des hommes qui ont fait juste un métier extraordinaire. Sous-titrage ST' 501